On va vous offrir le quatrième et dernier volet de l'entretien formidable entre Gérard Depardieu et William Lémergie à l'occasion de la prochaine sortie au cinéma de Tour de France, le film signé Rachid Djaïdani qui raconte une histoire d'amitié assez touchante, un peu surprenante, improbable entre un jeune rappeur et un ancien maçon amoureux de peinture. Et lors de ce tête-à-tête, William et Gérard Depardieu ont évoqué la méthode de travail de l'acteur. Regardez. Le coup de l'oreillette, il faut jouer un peu quand même. Tout le monde disait, mais c'est pas possible d'avoir une oreillette, tu vois pas qu'il sait jamais ses textes. Et je dis, mais pourquoi les contredits ? Bien sûr, j'ai l'oreillette. Mais essayez-la, faites-le. Je vois pas pourquoi, il faut faire des efforts. Allons-y. Moteur. Moteur demandé. Moi j'arrive toujours, je n'ai rien appris, c'est pour ça que les textes, c'est vierge, je suis vierge de tout texte. Vous êtes tranquille. Et donc voilà, j'ai une oreillette, et puis on me dit, et comme ça je regarde l'autre. Oui, alors pardon, pour l'oreillette, comment on fait par exemple ? Moi je suis le gars de l'oreillette. Oui. Alors moi j'ai le texte, et j'ai le texte de Gérard. Voilà. Je vous dis ça avec mon ton à moi. Oui. Et vous vous interprétez ? Justement, je lui demande un ton neutre. Autrement dit, comme vous dites, vous arrivez sur le plateau, là, comme ça. Bon, si moi je vous donne un scénario, il vous plaît, on peut jouer tout de suite ? Tout de suite. Je peux jouer dans plusieurs langues ? C'est vrai ? Ben oui. Ben franchement. C'est de la musique. Tout est possible. Tout est possible. Elle est belle. C'est vrai qu'elle est belle. Mais quand vous jouez devant votre vieille copine, Catherine Deneuve, vous allez d'ailleurs tourner avec elle... Non, ça y est, j'ai tourné, là. Ah, ça y est ? Ben là, j'ai mon oreillette, mais elle... Non, mais alors justement, alors c'est là que je veux en venir. Oui. Vous avez l'oreillette. Ben elle est très embêtée, parce que des fois le texte... Elle est en face de vous, elle voit bien vos yeux, elle vous connaît par cœur. Il n'y a aucun problème. J'étais à Catherine, je dis, mets-toi une oreillette, bordel, on perd un temps fou. Parce que le texte a toujours... Non, c'est pas ça, non, on refait. Mets-toi une oreillette, bordel, je te dis que t'as tout. Vous l'avez convaincu ? Oh, elle m'a dit, oui, je l'ai assez convaincu, mais elle a essayé, puis elle m'a dit, non, je peux pas y arriver. Mais voilà. C'est une question d'habitude. Alors-y, docteur. Mon oreillette, quand je jouais la bête dans la jungle, j'avais un peu grossi. Ah bon ? Et hop, elle s'est découlée, oui, oui, j'avais un peu grossi. Et l'oreillette, et hop, c'est... Et là, Fanny était là, puis je me dis, bon, je peux enchaîner éventuellement, parce que je sais à peu près, mais je peux pas m'amuser à essayer d'avoir encore des trous, d'avoir des suets là-dessus. Il faut, comment dire, se foutre d'une oreillette. Ce qu'il faut regarder, c'est la vie de ce qui se passe dans la tête. Tu sens tout de suite les gens qu'on a une oreillette. Déjà, ils penchent la tête comme ça. Ah oui, c'est ça, ils font, ouais. Ils écoutent. Non, il faut faire... Non, 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 c'est très bien. Voilà le film Tour de France, ça sort le 16 novembre avec Gérard Depardieu. Merci William, merci à tous les deux, très intéressant.